Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette entrevue sur le volleyball de plage qui va se retrouver sur la page Bon Coups du site internet de Volleyball Québec. Qu'est-ce que c'est la page Bon Coups? Eh bien, chaque année, il y a des clubs et des écoles qui effectuent des bons coups et qui contribuent à faire la promotion et le développement de notre sport. Alors, Volleyball Québec, nous, on souhaite que ces histoires-là de réussite puissent inspirer et guider d'autres organismes dans le développement de leur milieu. Alors, sans plus tarder, je vais laisser notre invité d'aujourd'hui se présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Éric Levin, je suis responsable du club de volleyball de Drummondville et je suis aussi coordonnateur du programme de volleyball au Collège Saint-Bernard. Ça fait 11 ans que je cumule les deux fonctions et puis ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis dans l'entraînement comme entraîneur en volleyball ici dans la région de Drummondville, centre du Québec. Parfait. Comme mentionné dans mon intro, tu vas nous partager un petit peu ce qui se passe par chez vous en volleyball de plage. Il semblerait qu'il y a beaucoup de jeunes sur vos terrains durant l'été, quand l'été arrive. Alors, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu en commençant par me parler des chiffres puis un petit historique de ce que vous faites? Parfait. En 2021, l'été 2021, un peu post-pandémie, nous avons réussi à avoir 120 inscriptions dans nos cours de volleyball de plage deux contre deux au niveau des adolescents, de 12 ans à 17 ans. Et puis, nous avons aussi parti des cours pour du mini-volleyball pour des jeunes de 8 à 12 ans. Et puis, nous avions 60 jeunes qui venaient participer à ça une heure par semaine. Est-ce que tu peux m'expliquer comment vos entraînements fonctionnent? C'est quoi la formule que vous utilisez qui fait que c'est intéressant et que ça sollicite beaucoup de jeunes qui apprécient? Bien sûr, je vais vous parler plus spécifiquement du mini-volley. C'est vraiment de l'initiation au volleyball. La main, ça fonctionne, c'est qu'il y a un entraîneur-chef qui, lui, gère les six terrains parce que les 60 jeunes sont répartis sur six terrains. Et puis, il y a un assistant ou deux par terrain qui va gérer les éducatifs. C'est-à-dire que l'entraîneur-chef, lui, il gère le fonctionnement de la pratique, il explique les éducatifs et les assistants les appliquent avec les jeunes. La première demi-heure du cours, c'est axé sur réchauffement et quelques éducatifs. Puis, la deuxième demi-heure, c'est du jeu, vraiment. OK. OK. Donc, ils se regroupent au milieu, on explique l'exercice, les jeunes repassent sur leur terrain, puis les assistants entraîneurs l'appliquent. Puis, la portion jeu, tu peux m'en parler un petit peu? Je pense que vous aviez une formule intéressante. Effectivement. Bon, c'est sûr que la portion jeu a évolué au fur et à mesure que les cours, que les jeunes avaient plus d'expérience. Au début, c'était beaucoup d'un contact, après ça, d'attraper. Pour en arriver à près de sept semaines environ, on jouait plus contact seulement. Ça fait que c'était touche, manchette, attaque, service. La fonction, la section jeu, excuse-moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a nos six terrains. Le terrain qui est numératé de 1 à 6. On dit, nous autres, on utilise les mots expérimentés et plus débutants. C'est-à-dire que le terrain des plus expérimentés, c'est le terrain 1. Et le terrain moins expérimenté, c'est le terrain 6. On fait jouer des petits matchs de quelques points. Ça va être des matchs de 7 points, 11 points. Et puis, l'équipe qui gagne va aller sur un terrain plus expérimenté. Donc, elle va se rapprocher du terrain 1. Et l'équipe qui perd va se rapprocher du terrain 6. De cette manière-là, une semaine, une équipe va bien, va jouer contre des équipes plus de son niveau pour cette semaine-là. Une équipe qui va moins bien une semaine, va s'en aller jouer dans les terrains les plus débutants. Donc, ça homogène, ça dérange le jeu plus homogène. OK. Donc, la formule du vainqueur monte sur un terrain supérieur, perdant descend, donc vainqueur monte, perdant descend. Moi, ce que je connais de cette formule-là, c'est qu'après les premiers matchs, tu te retrouves toujours à jouer contre une équipe de ton calibre. Donc, tu ne fais plus, tu ne plantes plus personne et tu ne te fais plus planter par personne. Donc, le plaisir de tout le monde est vraiment présent parce que tu as un objectif atteignable. Donc, bravo, j'imagine amplement l'ambiance qui doit régner là-bas. C'est quoi que les jeunes de 12 ans et moins qui font du mini-volley de plage apprécient de votre activité? Oui, il y a une portion éducative, donc ils apprennent à jouer au volleyball. Mais la portion jeu, pour la rendre encore plus plaisante, on rajoute de la musique, on a un gros système de son, on met de la musique. Ça fait qu'il y a vraiment une ambiance de plage. Donc, ce n'est pas le championnat du monde où les résultats comptent, c'est vraiment le plaisir à la bonne franquette, c'est amical. Effectivement. Puis, ce qui rend ça aussi intéressant, autant pour l'enfant que le parent qui a inscrit son enfant dans ce cours-là, c'est que les équipes sont faites sur place. À chaque dimanche, on fait des équipes. Puisque, durant l'été, les parents et les enfants ont beaucoup de vacances, puis ils vont partir à l'extérieur, ça fait qu'ils risquent de manquer. Chaque cours est indépendant. Tu te présentes un dimanche, le 15, mettons, le 15 juillet, tu joues pendant ton heure complète. Le 22 juillet, tu ne peux pas te présenter. Ça n'empêche pas tes coéquipiers de pouvoir jouer parce qu'on va avoir remixé des équipes en conséquence. Ça fait qu'ils vont pouvoir jouer. Quand tu reviens, après ça, le 2 août, exemple, tu as manqué un cours, mais tu n'as pas pénalisé personne. Tu reviens t'amuser, puis tu repars, dans le fond, ta compétition personnelle, tu repars ce cours-là. Tu n'as pas une compétition sur toute l'année. Tu n'as pas un engagement de ne pas manquer aucun cours. Puis de cette manière-là, à chaque cours, tu viens, tu te présentes, tu t'amuses, et puis tu repars chez vous après. Je te félicite, tu emboîtes parfaitement la vision de Volleyball Québec qu'il y a sur le sport pour les plus jeunes, où le plaisir doit être mis de l'avant, bien que l'aspect compétitif peut être là, sans que ça devienne le moteur de la participation des jeunes. Alors, je vous félicite. Tu me disais aussi, avant l'entrevue, que tous les joueurs générés par votre activité de Volleyball de plage venaient beaucoup à aider aussi le Volleyball intérieur par la suite en parascolaire. Effectivement, effectivement. Étant donné que c'est une activité qui dure dix semaines, qui n'a pas un engagement très, très, très élevé au niveau du joueur et de la famille, c'est une belle initiation. Puis une fois qu'il est initié à ce sport-là, qu'il y a pris goût, nous, après ça, on va le diriger vers les équipes parascolaires de leurs écoles respectives, parce qu'à Drummondville, on a plusieurs écoles secondaires, donc on va l'aider à se diriger aux bons endroits. Puis, c'est la plupart des joueurs qui participent à ces cours-là. Je les recroise après ça l'hiver dans des équipes de leur école parascolaire de leurs écoles respectives. Puis après ça, il y a une continuité avec notre cours d'adolescents, mais qui est axé vraiment sur le volleyball de plage 2 contre 2. Puis on revoit ces jeunes-là se réinscrits au cours de volleyball 2 contre 2, encore pendant 3, 4, 5 ans. Puis après ça, plus tard, on les voit dans les ligues, ils sont revenus des adultes, puis ils participent à plein de ligues. Alors, dans plusieurs cas, le volleyball de plage, c'est le point d'entrée de notre sport, puis on voit que ça continue par la suite. Alors, j'espère qu'il y a d'autres clubs qui vont s'inspirer de vous, puis ils vont décider de s'impliquer en volleyball de plage. Ça met fin à l'entrevue. Alors, je voulais te dire un gros merci pour ton partage, puis on va souhaiter que plusieurs autres belles années en volleyball de plage vont se dérouler dans ta région, et que ça va aussi motiver les autres clubs à s'impliquer en volleyball de plage. Alors, un gros merci à toi. Merci à toi aussi. Merci à toi aussi.